bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et cryptomonnaie avec une période de vise euro dollar qui ne parvient pas à franchir ici cette zone intermédiaire 1,0910 qui a déjà été ici zone de point haut lors de cette phase d'évolution que nous avions eu au début du mois de 2 juin donc on a franchi la zone des 1,0880 mais sans parvenir à franchir cette zone on reste toutefois en embuscade avec une configuration d'indicateur ici qui est plutôt positive donc d'un point de vue moyen terme ça reste neutre il faudrait au minimum revenir sur une cassure ici des 1,10 pour réimpulser un mouvement haussier invalidation ici de cette reprise haussière si les cours repassait rapidement sous la zone ici des 1,0880 auquel cas nous resterions dans un biais totalement neutralisé sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain on reste ici sur un test de cette zone des 1,30 zone que je vous donnais comme objectif en cas de rupture ici de cette zone des 1,2880 et bien on l'avait effleuré la semaine dernière puisque en fin de semaine et bien on avait marqué un point haut à 1,2991 aujourd'hui on marque un point haut à 1,2995 donc on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait cette zone fait vraiment figure d'objectif c'est en plus un chiffre rond 1,30 donc il semblerait que l'on ait donc confirmé la reprise haussière du mouvement puisque on inscrit du coup un nouveau plus haut significatif tant que l'on ne revient pas sous la zone ici des 1,2870 et bien on est dans une dynamique qui reste haussière et potentiellement forte sachant qu'une rupture ici de cette zone des 1,30 ouvrirait la perspective d'un retour ici sur une zone intermédiaire à 1,3140 donc on a repris ici une dynamique haussière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain sur le métal jaune on commence à avoir un petit peu je dirais la perspective haussière que je vous donnais en fin de semaine dernière suite au test de cette zone de 2420 dollars l'once et bien il semblerait qu'on ait franchi cette zone c'est assez visible sur cette bougie alors on n'est pas encore venu marquer un nouveau plus haut significatif par rapport à cette zone ici de 2450 dollars l'once mais si on venait à casser cette zone et bien je rappelle que nous avons défini un objectif lié à une extension de fibonacci sur la zone des 2551 dollars l'once donc on est en passe de je dirais de valider ce scénario après ici cette longue dynamique qui était totalement neutre dans laquelle nous étions rentrés ici au début du mois d'avril et bien il semblerait que l'on reprenne le mouvement haussier qui était donc la tendance sous-jacente liée justement à cette phase de hausse qui n'avait que très faiblement consolidé et donc si on confirmait et bien les objectifs pourraient s'ouvrir et tout cela tant que l'on ne repasse pas ici sous une zone des 2365 dollars l'once au niveau du pétrole et bien on reste toujours sous la zone ici des 84 dollars le baril donc niveau qui a été encore une fois testé en fin de semaine dernière mais on se repositionne ici au dessus des 80 mais donc sous cette zone des 84 donc on reste sur un biais haussier d'un point de vue court terme puisque nous sommes toujours ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle mais qui se neutralise actuellement donc ce temps que l'on est au dessus des 80 une cassure baissière des 80.50 dollars le baril et bien nous donnerait un signal de retournement avec une consolidation à prévoir et enfin au niveau du bitcoin il semblerait que l'on sorte de cette phase de consolidation alors nous avons des bougies supplémentaires sur le bitcoin puisque c'est un actif qui cote aussi le week-end donc on voit ici l'impact de donc des événements qui ont lieu notamment autour de donald trump entre samedi 13 et dimanche 14 on a ici des bougies et donc on confirme aujourd'hui avec la réouverture donc des marchés actions et indices avec ici un franchissement donc de la zone des 61 000 dollars pour un bitcoin en fin de semaine dernière c'est ce niveau que je vous indiquais qu'il fallait reprendre pour espérer repasser et bien dans un flux haussier il semblerait que cette zone était résistance hier qu'elle soit confirmée comme support aujourd'hui et donc on est quasiment sur un contact ici sur la bande de bollinger supérieure chose qui n'était plus arrivé depuis le début du mois de juin donc on sort ici de cette dynamique baissière qui évoluait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'à vendredi d'ailleurs et donc il semblerait que l'on puisse reprendre ici le cours d'une tendance haussière qui sera confirmée en cas de retour au delà des 67 1100 dollars pour un bitcoin donc à surveiller cette zone des 61 000 si une consolidation venait à se présenter voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ses principaux actifs de marché je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com